je crois qu'on va avoir un départ là un petit poisson il y a un petit poisson kenny kenny vas-y enlève la larme enlève la larme et mouline kenny a eu une petite touche mais c'est pas une grosse carpe c'est une toute petite tu as enlevé la larme enlève la bien parce que sinon tu vas la faire tomber tu sens ou pas tu sens un poisson ou pas allez mouline doucement kenny a attrapé une petite cape garde l'attention encore c'est pas grave vas-y fait le voilà garde bien l'attention doucement un petit carpeau il est quand même gros attend j'ai cherché l'épi z garde le en bas joli carpeau oui il est joli il est énorme oui il a mangé à moi kenny bonjour tu fais quoi aujourd'hui tu pêches où tu pêches aux petites tétins d'aubigny t'as pêché combien de poissons 3 3 petits poissons aucune grosse carpe non ça mord pas aujourd'hui oui voilà kenny pêche avec sa petite canne à mètre 70 et il pêche aussi avec la petite canne rouge c'est la canne à carnes acier il pêche aussi les petites carpettes avec et il pêche aussi avec sa canne extrême 9 300 qui est là c'est ça là la extrême 9 300 aujourd'hui on n'a pas sorti le n'a pas sorti le le road pod parce que ça sert à rien dans ce petit étang il n'y a même pas de poisson donc on pêche comme ça et là il pêche au flotteur il a pêché trois petites trois petites carpettes de de 10 cm au maïs c'est la pêche au maïs donc cela est pêche au maïs et cela est pêche à la bouillette ananas fraises et la canne extrême 9 300 et bêche la bouillette ananas fraises elle pêche par là voilà la pêche par là bon ben j'espère sur l'attrapé plus de poissons que ça pour la dernière pêche au grand étang mais c'est la dernière fois que tu pêches au grand étang au petit étang il ferme dans deux jours trois jours ok donc le petit étang dominie va fermer dans dans deux jours il ferme le 15 là bas il ya notre cousin là bas notre cousin qui pêche là bas il est très fort il a déjà attrapé 27 poissons 27 petits carpeaux et nous seulement trois petits carpeaux trois petits carpeaux au maïs donc on pêche on pêche au maïs pour s'amuser en attendant que d'avoir des touches sur les bouillettes mais aujourd'hui les bouillettes ça marche ça marche pas du tout alors kenny t'as pêché combien de poissons cinq petits poissons combien de grosses carpe 0 et ben dis donc c'est pas une très bonne pêche pour toi aujourd'hui alors c'est la dernière fois que tu pêches l'étang il va fermer dans deux jours comme tu vas à l'école alors tu pourras pêcher lundi mardi donc l'étang sera fermé même à l'année prochaine alors tu vas pêcher dans des autres étangs d'accord mais si tu peux plus pêcher dans cet étang parce qu'il ferme dans deux jours mais tu pourras pêcher dans d'autres étangs ok les magnifiques cet étang le tonton là bas le cousin là bas il a pêché beaucoup de poissons il a pêché plus de 35 poissons il est fort tandis que nous on a pêché que cinq petits carpeaux tout petit 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 de même pas 20 cm on a eu juste un départ à la canne x train 9 300 on a eu un départ la canne x train 9 300 mais malheureusement le poisson s'est décroché parce que ça devait être une petite carpet de 1 kg qui a dû lâcher dès que dès qu'on a relevé la ligne ça a lâché direct donc en fait elle n'a pas été piqué elle a juste tiré la bouillette ananas alors kenny cette année t'as pêché combien de carpettes 72 ou 73 72 carpettes 72 carpettes en trois mois ouais ben c'est pas mal et des petits carpeaux de 15 cm on a pêché combien au moins 100 plus que 100 des petits carpeaux de 15 cm et des grosses carpettes de 2 kg 3 kg t'en a pêché 72 c'est énorme pour un petit pour un petit garçon de 7 ans alors la première année de pêche du kenny il a fait à peu près 170 carpettes et cette année malheureusement à cause du confinement il a pêché que 72 carpettes donc c'est des petites carpettes qui vont de 1 kg à 5 kg 6 kg et le plus souvent ils font 2 kg donc on a pêché dans combien d'étangs alors étant de domini il y en a deux étangs oison cette montaine et moi je suis parti pêcher à minétrioles j'en ai attrapé que deux voilà donc en fait le plus où on a pêché c'était à oison et à obigny voilà donc j'espère que l'année prochaine on fera beaucoup plus que 72 l'année prochaine tu vas essayer de faire au moins 100 départ d'accord donc cette année c'est fini tu as quand même eu ton road pod tu as eu ton épuisette tu as eu ton tapis de réception tu as eu tes alarmes des détecteurs de touche et ta canne x39 300 donc l'année prochaine tu es bien armé pour pêcher alors voilà on s'était avec kenny pour la dernière pêche de la saison à obigny parce que cet étang il va fermer dans deux jours le grand étang qui au fond en haut il va fermer dans deux jours aussi l'étang de minétrioles première catégorie sera fermée aussi l'étang d'oiseaux en première catégorie sera fermée aussi donc il ne restera que l'étang d'un ordre qui fait trois trois hectares où on a pêché aucune fois cette année et l'étang de sainte montaine qui fait un hectare donc en fait à partir d'aujourd'hui on ne pourra plus pêcher que dans deux étangs en ordre c'est à huit kilomètres de chez nous et sainte montaine c'est à une dizaine de kilomètres de chez nous donc ce sont les seuls endroits où on pourra pêcher à partir du 15 septembre jusqu'en octobre en novembre on pêche pratiquement jamais parce qu'il fait froid et donc il ne reste pas beaucoup d'occasion de pêcher peut-être quatre ou cinq fois seulement d'ici la fin de la saison mais dans cette dans ce petit étang mais c'est la dernière fois qu'on pourra pêcher parce que lundi et mardi kenny va à l'école donc il pourra pas pêcher donc comme ils vont fermer à partir de mercredi bien c'est la dernière fois que kenny pêche voilà donc on va se retrouver l'année prochaine kenny aura huit ans kenny aura huit ans en fin d'année donc l'année prochaine au mois de mars il aura déjà huit ans ce sera sa troisième année de pêche quatrième année parce que sa première année il a pêché en île de france il a pêché à la canne à coup des petits gardons tout ça et depuis l'année dernière il a commencé à pêcher des petites carpettes depuis qu'on a déménagé ici à robinie il a pêché ça fait sa deuxième saison il a appris à pêcher les petites carpettes au maïs et à la bouillette donc maintenant il veut plus pêcher les petits poissons il veut pêcher que des carpes de trois kilos à cinq kilos il veut juste affronter des cartes de cinq kilos maintenant trois kilos pour lui c'est même plus marrant donc l'année prochaine on va essayer dans des on va essayer d'aller dans des étangs privés pour qu'ils battent son record de cinq kilos voilà on va voir si dans 30 minutes il ya plus de touche mais on rentre à la maison il est 19h30 on est arrivé à on est arrivé à 16h30 il est 19h30 ça fait trois heures qu'on est là et pas beaucoup de touche donc dans 30 minutes on entre la maison voilà c'était la dernière pêche en 2020 c'était la dernière pêche au petit étang d'oubigny c'était notre dernière pêche avec kenny kenny va aller à l'école lundi mardi alors à partir de mercredi l'étang sera fermé donc on ne pourra plus pêcher jusqu'à l'année prochaine